Certaines grilles d'accords ont beau avoir fait leur apparition il y a bien longtemps, elles restent encore aujourd'hui utilisées dans de très nombreuses chansons. C'est notamment le cas de celle du mythique canon de Pêcher-le-Bel. Je vous en dis plus maintenant. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez sûrement le canon de Pêcher-le-Bel. C'est un des plus célèbres morceaux classiques, qui est parfois utilisé comme marche nuptiale dans les mariages. Écoutez, je suis sûr que ça va vous rappeler quelque chose. Ce morceau a été composé vers 1680 par le compositeur allemand Johann Pachelbel. Le principe d'un canon, c'est que plusieurs instruments, ici à l'origine trois violons, vont jouer la même chose, mais en décalé pour créer une évolution de la mélodie qui s'enrichit petit à petit. Pour accompagner ce canon, on trouve une grille de 8 accords qui se répète 28 fois. C'est cette grille d'accords qui va poser la base harmonique du morceau. A l'origine, le canon de Pêcher-le-Bel a été composé dans la tonalité de Ré, mais pour plus de clarté, j'ai choisi de le transposer en D. Comme ça, on va rester sur les touches blanches. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la transposition, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et profitez-en pour laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Donc, transposé en D, voici les accords du canon de Pêcher-le-Bel. D'abord, un accord de Do, Do, Sol, Do, Mi. Un accord de Sol, 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 Si, Ré. Ensuite, La mineure, La, Mi, La, Do. Mi mineure, Mi, Mi, Sol, Si. On continue avec Fa, 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 La, Do. On revient sur l'accord de Do, mais dans un autre renversement. Do, Mi, Sol, Do. On retourne sur l'accord de Fa, 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 La, Do. Et on termine en revenant sur l'accord de Sol. Sol, Sol, Si, Ré. Cette grille d'accords, qui a donc plus de 300 ans, a inspiré énormément de chansons. En voici quelques exemples. Alors, pour bien voir que ces chansons sont toutes basées sur la même progression harmonique, je les ai toutes transposées, elles aussi en Do. Et oui, comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les accords magiques, le lien est dans la description, Les chansons peuvent utiliser des tonalités différentes, mais ça ne change rien à la base harmonique. Donc, premier exemple, Memories de Maroon 5. Non seulement ils ont repris la base harmonique, mais en plus, ils se sont aussi inspirés de la mélodie. Si on remonte dans le temps, on peut trouver Rain and Tears des Aphrodite's Child avec Vangelis et des Miss Roussos. Rain and Tears All the same But in the sun You've got to play the game Un autre exemple, Go West, une chanson des Village People reprise par les Pet Shop Boys. Pour ceux qui aiment le foot, ça devrait certainement leur rappeler quelque chose. Alors, les exemples que je viens de vous donner reprenaient strictement la suite d'accords du canon de Peschelbel. Mais, on peut aussi trouver des légères variantes. Par exemple, si on remplace le dernier accord de Fa par un accord de Ré, eh bien, on va trouver encore d'autres chansons. Chez Michel Sardou, par exemple. Elle court, elle court, la maladie d'amour Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans Ou chez Michel Polnareff Voire même un petit revival pour ceux qui étaient comme moi devant la télé fin des années 70, début des années 80. Et puis, il existe aussi d'autres variantes où l'on remplace le dernier accord de Fa par un accord de Sol. Du coup, on joue deux fois l'accord de Sol à la fin. Là, on peut aller du côté des Américains de Green Day. Ou, en restant aux Etats-Unis, Aerosmith s'est aussi inspiré du canon de Peschelbel en lui adaptant un rythme ternaire. Bref, vous voyez, cette grille d'accords est omniprésente dans la culture populaire francophone et internationale. Et on peut parier que d'autres chansons viendront encore avec cette même base harmonique. D'ailleurs, si vous connaissez des chansons qui sont elles aussi basées sur le canon de Peschelbel, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Voilà, merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada